Du pain quotidien. 7h24 sur RMC. Allez, votre rendez-vous conso du pain quotidien avec Caroline Philippe. Alors attention, si vous êtes en train de jeter la bouteille de lait vide à la poubelle ou le sachet de céréales, vous arrêtez tout, nous dit Caroline ce matin. Il y a des conseils, encore une fois, à donner pour bien recycler le plastique. Parce qu'en France, on est nul, Caroline. Eh bien oui, parce qu'on jette seulement dans la poubelle à recyclage un quart du plastique contre 42% au Portugal, 44% au Royaume-Uni, ce qui nous place à l'avant-dernière place sur les 9 pays européens étudiés par l'UFC Que Choisir. Et surtout, on est loin de l'objectif de 100% de recyclage du plastique d'ici 2025, objectif fixé par la loi anti-gaspillage adoptée il y a plus d'un an. Pourquoi on est si mauvais ? Alors déjà, il y a un problème de sensibilisation, mais aussi d'uniformisation. Rien que le code couleur de la poubelle pour le plastique n'est pas le même partout en France. Il y a la poubelle jaune pour certains, la poubelle marron pour d'autres, celle avec le couvercle rouge. Et en plus de ça, les consignes de tri ne sont pas partout les mêmes. C'est la fameuse question, où est-ce que je mets le pot de yaourt vide ? Poubelle noire ou poubelle carton et plastique ? Ça dépend où j'habite en fait. Oui Charles, en effet, ça dépend où on habite. Pour 50% de la population française, les pots de yaourt vide, mais aussi par exemple les gourdes de compote ou les barquettes en plastique, eh bien c'est direction la poubelle recyclage. Pour l'autre moitié, c'est la poubelle classique. C'est désespérant, mais c'est tellement français. Exactement. Non mais c'est toujours, en fait ça dépend. Elle est là la vraie France. Ça dépend, voilà. Donc le plus simple pour vous y retrouver, vous passez un coup de fil à votre mairie, vous vérifiez sur le site internet. Il faut arrêter beaucoup de choses alors du coup dans ce cas-là. Mais rassurez-vous, les choses avancent. Au 1er janvier prochain, les consignes seront les mêmes pour tout le monde. Tous les emballages plastiques iront dans la poubelle recyclage. Et donc logiquement, si on jette de plus en plus de plastique dans la poubelle recyclage, le taux de recyclage devrait s'accroître et donc on devrait gagner peut-être des places au classement. Ou alors il faut peut-être attendre que Bruxelles nous dise comment faire pour uniformiser nos consignes de recyclage. Tout ça, ça ne dépend pas forcément de nous les consommateurs en fait. Bah non, parce qu'évidemment on peut acheter en vrac, on peut privilégier les grands contenants, mais il y a des produits dont on ne peut pas se passer comme les Pringles, n'est-ce pas charmaniens ? Je sais que vous en mangez beaucoup. Et là, ce sont les industries. C'est un aliment de base. Évidemment, dans l'alimentation saine de Charles. Et là, ce n'est pas de votre faute, chers consommateurs. Ce sont les industriels qui ont une responsabilité dans la conception de l'emballage parce que ces chips sont emballés dans un tube en carton. A l'intérieur, c'est doublé d'aluminium. Il y a un fond métallique et un bouchon en plastique. Résultat, cette boîte de Pringles n'est recyclable dans aucun des neuf pays étudiés par l'association de consommateurs. Dissocier en fait les matières de l'emballage devient trop compliqué pour les usines, pour les centres de tri. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a aussi les emballages de KitKat avec ce fameux plastique métallisé à l'intérieur. Comme pour les papiers cadeaux. Exactement, c'est pareil. Et les paquets de nourriture pour chats où ils se cassent, c'est la même chose aussi. En fait, c'est très joli, ça brille, etc. Mais c'est impossible de le recycler concrètement dans les usines. Elle veut mettre les chats à la diète. Eh bien, merci. 7h27, Charles Magnin et ses prix.